Shalom à tous, on reprend avec Hachem, la Torah numéro 17 du L'Écoutez-moi Aran, on est arrivé à la lettre d'Emmel, donc on résume très très rapidement, donc on a dit cette Torah-là, Rabbein Akkadosh nous explique qu'en fait toute la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem, l'amour que chacun d'entre nous peut avoir d'Hachem et la crainte du ciel et la crainte du tzadik, et que le tzadik, pour pouvoir dévoiler la crainte et l'amour d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait en réalité ? Il cherche constamment dans chaque bénébate d'Israël, de manière individuelle, c'est-à-dire de manière globale, dans tout l'âme d'Israël, individuellement dans chaque juif, et dans les mouvements et dans les détails de chaque juif, il cherche sans cesse la beauté qui est en nous, les points positifs qui sont à l'intérieur de nous, la splendeur qui est dans chacun d'entre nous, et comme tout le monde entier a été créé pour Israël, pour le plaisir qu'Hachem y prend du âme d'Israël, de la beauté du âme d'Israël quand ils font la volonté d'Hachem, et bien quand le tzadik voit des points positifs qui sont à la racine de toute la création entière, et bien par cela, ça lui donne accès à la compréhension de tout ce qui existe dans ce monde-là, il peut avoir accès à tout ce qui se passe dans ce monde-là, à comprendre tous les secrets de la création, parce que toute la création, elle découle en réalité du plaisir qu'Hachem y a pris de la beauté du âme d'Israël, parce qu'un juif, il s'efforce de faire la volonté d'Hachem. Donc le tzadik, il cherche les points positifs, il peut avoir accès à toute la compréhension des secrets du monde entier, et en rapport avec la crainte et l'amour, on a dit que lorsque le tzadik, il voit les points positifs en nous, et bien à ce moment-là, on est en train de couronner à Kadosh Baruch Hu, on est les enfants d'Hachem, donc quand nous, on fait la volonté d'Hachem, et qu'il voit les points positifs, on fait la volonté d'Hachem, ça couronne Hachem, comme c'est qu'on fait l'anniversaire d'Akadosh Baruch Hu, et le roi, le jour de son anniversaire, il met cette filet, il met ses beaux vêtements, ça, ça réveille la crainte, quand il est sujet, il voit les habits du roi, le jour de son anniversaire, ils sont remplis de crainte, et pendant son anniversaire, le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne des cadeaux à ceux qui sont venus, et là, c'est le rapprochement, en fait, de chacun d'entre nous, le roi, il nous rapproche le jour de son anniversaire, il nous donne des cadeaux, il nous dévoile combien il nous aime, il nous donne à chacun des cadeaux pour le servir, il nous dévoile sa volonté qu'il a de nous, de comment on peut s'intégrer dans le projet divin, et ça, ça nous réveille l'amour qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'était très résumé, comment la crainte et l'amour se dévoilent par le tzadik qui cherche les points positifs qui sont à l'intérieur de nous. Ensuite, Rabbein Akkadosh nous avait dit qu'il se peut que parfois, une personne, elle peut être proche du tzadik, elle peut même être à côté de lui, à côté de la tombe d'un tzadik, et pourtant, la lumière du tzadik, elle est complètement voilée chez lui, il ne voit pas la lumière, il ne sent pas le goût, il ne sent pas le plaisir, et la douceur qu'il y a d'être proche de ce tzadik-là, ils ne sentent pas la Kedusha qui est là-bas. Pourquoi ? À cause de ses fautes. On a dit à cause de ses fautes, à cause de ses averotes, et bien c'est averote, elles ont mis des écrans sur les yeux de son intellect spirituel qui nous empêchent de voir la lumière et de ressentir ses capteurs sensitifs spirituels, ils sont bouchés par les fautes qu'il a pu faire, c'est une mauvaise caractère, c'est un mauvais désir, s'il ne les travaille pas. Et donc, Rabbein s'est dit, comment on va réparer ça ? C'est là où on s'est arrêté à peu près. Comment on va pouvoir retirer les écrans qui sont sur l'intellect de chaque juif, qui empêchent de voir la lumière du tzadik, que de lui dépend en fait toute la crainte et l'amour d'Hachem. Comment on fait ? C'est la lettre qui met, ça va on s'est arrêté. Donc la réparation de cela. De pouvoir annuler la bêtise de l'intellect, donc les écrans, l'opacité qui s'est mise sur notre intellect qui nous empêchent de voir la beauté du tzadik. C'est par la dimension de l'hôtel où on faisait les sacrifices au Betamigdash. Parce qu'en réalité, comment les forces du mal apprennent des forces ? Quand on parle de la bêtise intellectuelle, c'est en fait les forces du mal qui viennent mettre un écran sur notre intellect spirituel, sur la lumière de la Nechama et qui nous empêchent de voir la lumière du tzadik. D'où est-ce qu'ils puissent leur force, ces forces du mal, de nous rendre idiots, de ne plus voir la lumière d'Hachem, la lumière du tzadik, la douceur d'Hachem ? Eh bien, ce sont ces écorces-là qui viennent de la dimension de l'hôtel, de l'endroit où on mettait en fait les animaux. On faisait les sacrifices à la Kadoche-Bourcou dans le Betamigdash qui en fait, qui représente en réalité l'endroit où on réparait toute la dimension de la nourriture. Les animaux, c'est une des nourritures premières de l'homme. Et là-bas, sur le Misbehaf, on amenait des animaux, donc ce que nous, on a l'habitude de manger, on l'amenait à Kadoche-Bourcou pour l'offrir Kaviyachol comme une offrande, Kachem il va manger, qu'il va consommer. Il y avait un feu divin qui descendait pour consommer Kaviyachol comme si Kachem il venait manger ces offrandes qu'on faisait, ces animaux qu'on apportait sur le Misbehaf. Et donc, en réalité, on est en train de nous dire que la manière dont on va manger, la manière dont on va manger, si on va manger de manière kachère, d'une bonne manière, pourquoi on va manger ? Est-ce qu'on va manger comme un animal, comme un glouton ? Est-ce qu'on va manger avec une bonne conduite dans la manière de manger ? Et pour à Kadoche-Bourcou, etc. Et bien, c'est ça qui va faire que ça va donner ou pas des forces aux forces du mal de pouvoir venir obstruiser notre intellect et ainsi pouvoir cacher ou pas cacher la lumière du Tzadik. Parce qu'il nous dit que la table d'un homme, la manière dont on va manger à table, et bien, s'il mange de manière kachère, avec la bonne ashgaha, et en plus de ça, de la bonne manière de manger, avec une bonne intention, avec pas que de la gloutonnerie, avec une retenue, et en réfléchissant à la raison pour laquelle on est en train de manger, et bien, sa table, elle va devenir comme le misbeach, comme l'autel des sacrifices d'Hachem, où là-bas, ça réparait toutes les fautes. Quand on a amené au bêtamigdage des sacrifices, c'était pour réparer nos fautes, pour nous rapprocher, korban, un korban, un sacrifice, on met du mot karob, on met du mot korban, nous rapprocher d'Hachem. La faute, c'est quoi ? C'est l'instinct animal. J'ai eu un instinct animal qui m'a fait tomber dans des bêtises, qui m'a fait oublier la lumière d'Hachem, la douceur d'Hachem, la douceur du tzadik, et qui m'a fait tomber par cet instinct animal dans des avérotes, qui m'ont éloigné d'Akadosh Baruch Hu, de la lumière d'Hachem, de la lumière du tzadik. Maintenant, on est allé au bêtamigdage, on faisait teshuva, on a amené un animal qui représente l'instinct animal qui nous a fait tomber, et on venait, on racontait nos fautes devant Akadosh Baruch Hu, on faisait teshuva et on offrait cet animal qui représentait l'instinct animal qui nous a fait tomber, on l'offrait à Akadosh Baruch Hu pour s'en séparer et réélever la Nechama qui était à l'intérieur de nous, qui est notre côté divin. Et tout ça, en réalité, ce processus-là, il se passe également dans la manière dont on va manger. Parce que, encore une fois, les Misbehart, l'endroit des sacrifices, c'est un endroit qui représente la table d'un homme. La table d'un homme, quand il va manger, là-bas, il peut se rapprocher d'Hachem ou de Chagam, s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, il va soit donner des forces aux forces du mal, que Dieu nous en préserve quand il va manger, ou bien, au contraire, il va empêcher les forces du mal de pouvoir prendre des forces de la manière dont il va manger, et leur laisser simplement le strict minimum aux forces du mal pour qu'elles puissent survivre sans prendre le dessus sur lui. C'est pour ça que même un homme, Kachir, qui est un homme droit, un homme qui se comporte bien, dans la Torah et les Misvot, quasiment obligatoirement, s'il ne fait pas un grand travail, quand il va manger, même en mangeant quelque chose de Kachir à la Médrine, il va se retrouver que son esprit, il va devenir confus. Son esprit, au niveau de la compréhension de la Torah, la compréhension d'Hachem, la perception d'Hachem, la lumière du Tzadik, la douceur de la Torah et les Misvot, ça va un petit peu s'embrouiller. Comme chacun entre les gens, on sent que quand on mange, on se sent lourd après. Moi, je me rappelle quand je faisais mes études, dès qu'on faisait la pause déjeuner, dans la bibliothèque, tout le monde s'endormait comme des mouches, les uns après les autres. On dit que c'est la digestion. Mais en réalité, le fait de manger, Kachir ou pas Kachir, et de la bonne manière ou pas de la bonne manière, ça va donner des forces, aux forces du mal, qui vont embrouiller notre intellect, qui vont venir faire des écrans sur notre intellect, et qui vont nous rendre plus idiots, entre guillemets, soit déjà pour les choses bases de ce monde, mais surtout idiots dans l'incapacité de voir la lumière spirituelle d'Hachem et du Tzadik. Mais c'est le mot, c'est le mot, parce que l'endroit où ça va s'alimenter la bêtise, qui est le contraire de l'intelligence spirituelle, elle est de la manière dont on va manger. Et c'est pourquoi il faut faire attention de ne pas donner aux forces du mal, de la vitalité, plus que ce qu'il n'en faut, si ce n'est le strict minimum qu'ils ont besoin de recevoir pour survivre. D'accord ? Parce qu'il me dit le Ravarouche que lorsqu'un homme, il va manger plus que ce qui est nécessaire. Il va manger maintenant même Kachir. Il va manger la meilleure la meilleure surveillance rabbinique et maintenant il va manger, mais il va manger par plaisir de manger. Il va manger plus que ce qu'il avait besoin en réalité lui-même pour manger. C'est pour se faire un kiff, il fait la nourriture dans la culture, la gastronomie, la gastronomie alimentaire. À ce moment-là, il est en train de donner des forces aux forces du mal. C'est-à-dire que maintenant, tu as devant toi un ennemi et toi, tu lui donnes des protéines pour qu'il soit de plus en plus musclé et qu'il va te mettre encore plus une raclette derrière. C'est ce qui se passe quand on est en train de manger. Quand on est en train de manger, soit tu vas donner des forces ou soit tu vas lui donner le strict minimum. C'est un peu l'image qu'on pourrait avoir. C'est imaginez quelqu'un que vous lui donnez qu'une portion minimale de quoi manger, de pain comme ça, un petit morceau de pain raci avec une petite mesure d'eau. Pendant des mois et des mois, vous allez retrouver quelqu'un à la fin qui est squelettique et qui n'a aucune force. Il survit, mais il n'a plus de force. Nous, quand on va manger, il faut qu'on mange des cacheroutes et qu'on mange pour servir à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Brassem, il dit qu'au moment où on approche la table, où on s'approche du repas de manger, la crainte d'Hachem, elle se met devant nous. Il y a une capacité, comment tu vas manger, nous dit Rabbi Beno Akkadosh, de pouvoir recevoir, si tu es digne, et si tu te mets en position de recevoir ça, la crainte d'Hachem, la hierat Hachem qui peut rentrer à l'intérieur de toi si tu manges becachrut. Je dis Rabbi Beno Akkadosh que lorsque tu es devant la table dans d'autres endroits, quand tu es devant ta table, si tu manges becachrut, tu manges amas la nourriture, non seulement avec une bonne Hachgaha, mais maintenant tu as mangé pour servir à Kadosh Baruch Hu, de te contenter uniquement de ce que tu as besoin et pas simplement de chercher à te faire un kiff du matériel de la nourriture, mais de prendre conscience que dans la nourriture, là-bas, il y a des étincelles de sainteté qui vont pouvoir parfaire ton âme, qui vont pouvoir parfaire ton intelligence spirituelle de comprendre à Kadosh Baruch Hu, que tu as mangé pour avoir des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et bien à ce moment-là, tu peux recevoir une volonté de servir à Hachem énorme qui s'appelle l'exercissement de la volonté où la Kadosh, on dit que là-bas, la personne, elle se met à, en même temps qu'elle mange, elle se met à recevoir une telle volonté de servir à Kadosh Baruch Hu qu'elle ne sait même plus pourquoi elle veut servir à Hachem tellement elle a envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, ça peut se passer au moment où un homme, il va manger. Et c'est pour ça que si une personne elle mange comme ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enlève les forces aux forces du mal de pouvoir nous endommager. Et on va la rendre comme un biafraie, comme un petit squelette survivant qui n'a plus de force de pouvoir nous attaquer. Et donc, c'est pour ça que nous disons à Bena Kadosh, lorsque le misbeach, donc le tel où on fait les sacrifices, lorsqu'il est dans sa dimension de réparer, qu'il est dans sa bonne fonction, qu'il est utilisé de la bonne manière, c'est-à-dire aïno sheakhilab et kashrut karao, chez nous, ça veut dire dans le sens concret pour nous, c'est-à-dire que lorsqu'on va manger de manière kashire dans tous les sens du terme, kashire dans la ashgaha, kashire dans la manière et dans les intentions de manger, comme on dit, c'est-à-dire que ma bouche, elle mange, mais mon cœur et mon esprit, ils sont en train de méditer la Torah, mon cœur et mon esprit sont en train de penser à Kadosh Baruch Hu, sont en train de désirer à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas en train de désirer la nourriture, je ne suis pas en train de me concentrer sur la nourriture, je me concentre ailleurs, et bien quand tu fais ça, tu es en train de soumettre les forces du mal, tu les empêches de prendre le dessus sur ton intellect et de venir mettre un voile sur Hachem et sur la lumière du Tzadik. Tu soumets la bêtise qui vient, qui voudrait se mettre sur ton intellect pour t'empêcher de voir la lumière du Tzadik. Parce que tu ne leur donnes de force et de vitalité aux forces du mal que le strict minimum. Comme c'est connu dans la Kabbalah que les forces du mal, tant qu'Hachem y veut qu'elles existent, elles doivent se nourrir de la Kedusha, elles doivent se nourrir par le Hame Israël, mais nous, on va essayer de leur donner le strict minimum pour qu'elles n'aient pas de force, juste pour qu'elles aient de quoi survivre comme des survivants, des rescapés, mais non pas comme des guerriers. Parce que si tu manges pour la glutenerie, et les personnes ne mangent pas que la chère, et bien elle est en train d'en faire des super guerriers. qu'on ne leur donnera pas plus de force comme ça si on mange bien comme il faut, pas plus que ce qu'ils ont besoin pour survivre. Et là, il y a deux choses qui se passent. Une personne qui va manger dans la j'gara, il est scrupuleux, et dans la manière de manger, dans l'intention pour laquelle il mange, il va être scrupuleux de faire ça pour l'Hashem Shemaim pour l'Hashem et bien non seulement il soumet la bêtise des forces du mal, il les soumet, mais en même temps il va élever son intellect, il va faire monter son intellect à un niveau supérieur de pouvoir encore plus percevoir Hachem, encore plus désirer Hachem, encore plus percevoir la lumière du tzadik, encore plus sentir comment on a besoin du tzadik, etc. D'accord ? Donc là, le Rav Arush nous ramène une explication qu'on peut comprendre ce qui s'est passé avec Aaron HaKohen, qu'Aaron HaKohen quand il y a eu la faute du vaudor, d'accord ? Moshe Rabbeinot, justement, on parle d'un voile qui se met, toute la question de Rabbein Harvan ici c'est de nous dire comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent être accoutés d'un tzadik et qui ne sentent pas la lumière du tzadik, ils peuvent être accoutés d'un makam kadoch, d'un endroit saint et ils ne sentent pas la puissance de certains droits saints, ils vont en kotel, ils vont sur la tombe de Rabbein Harvan. Ils ne sentent pas, on ne sent pas des fois, on ne sent pas qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un voile qui s'est mis sur nos yeux spirituels et on n'arrive pas à sentir. Et c'est ce qui s'est passé au moment de la faute du vaudor. Au moment de la faute du vaudor, c'était quoi l'épreuve ? L'épreuve, c'est que le tzadik était voilé. Moshe Rabbeinu il est monté sur l'arsenail et voilà que le temps où il aurait dû redescendre, il n'est pas redescendu. Ils se sont trompés dans leur compte de six heures, à six heures près et ils pensaient que Moshe devait revenir. Il y avait encore six heures à compter et qu'ils se sont embrouillés et ils ont commencé à avoir des doutes sur Moshe Rabbeinu. Est-ce que Moshe Rabbeinu va revenir ? Est-ce que le tzadik va revenir ? Est-ce que le tzadik dont on a besoin de lui, dont on est dépendant de lui, il va être là ? Ils ont demandé à Aaron de leur créer un tzadik intermédiaire, un autre tzadik, un vaudor, un autre berger. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron ? Bah, il vène misbéar, c'est marqué. Il a construit un hôtel de sacrifice. Pourquoi il a marqué qu'il a construit avec le mot vaivén ? Il dit l'or à la rouge pour te dire qu'en réalité, le mot vaivén il vient du mot bina, discernement. Parce que Aaron, il savait que le misbéar, comme on l'a dit, c'est le misbéar qui représente la table d'un homme, comment un homme il va manger et que c'est ça qui va faire qu'une personne va avoir la lumière du tzadik ou pas avoir la lumière du tzadik. Donc le misbéar, il a voulu réparer cette dimension du misbéar, la dimension de la manière dont ils vont manger pour pouvoir vaivén éveiller leurs yeux de l'intellect. Vaivén, ça vient du mot bina qui veut dire la compréhension, le discernement pour qu'ils puissent discerner de nouveau la lumière du tzadik. Moshé, il n'est pas mort. Moshé, il va redescendre. Attendez Moshé, retrouvez votre discernement. Ne perdez pas votre émonaire dans le tzadik. N'ayez pas peur. Il ne vous a pas abandonné. Mais on voit qu'au final, les mamisraëls, ils n'ont pas suivi Aaron. Donc c'est marqué dans la suite. Il y a Alou, Olot, Ba'gishushlamim, Ba'iché, Ba'am, L'Echol, Ba'chadou, 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 qu'au contraire, il a voulu les réparer par l'autel, les sacrifices, mais eux, par certains de ces sacrifices, ils sont encore plus tombés dans le défaut de la nourriture et donc ça a encore plus masqué la lumière d'une tzadik. Ils ont fait la bouddha zara. Et maintenant, la bonne et la bonne et la bonne et la bonne, une preuve, c'est seulement en mangeant des cacherous de manière cacher que la bêtise intellectuelle, spirituelle, elle peut se retirer et qu'on peut retrouver du coup la lumière de l'intellect pour pouvoir voir la lumière d'une tzadik. comme on l'a vu dans l'agmara, donc la preuve est la suivante, c'est dans la masechette Baba Kama, page 72, Baba Ayad, Débarya, Rava, mais Ravna Ahmad. Voilà que Rava, il a posé une question à Ravna Ahmad, pas Ravna Ahmad, si l'écoutez-moi, Ravna Ahmad de l'agmara. Il a posé une question et il a posé une question par rapport à la halakhah et voilà qu'en fait, Ravna Ahmad, il a répondu une réponse du jour à la nuit, mais le matin, les tzadikas, le lendemain matin, il lui a répondu une autre réponse. Alors, il lui a dit, Ravna Ahmad, il s'est expliqué auprès de Rava pourquoi il lui a donné deux réponses différentes le soir et le matin. Pourquoi il lui a dit, pourquoi je ne t'ai pas répondu la même question hier soir ? C'est parce que je n'avais pas encore mangé de la viande de bœuf et donc, je t'ai répondu après, une fois que j'ai mangé le lendemain, la viande de bœuf, je t'ai répondu une autre réponse. Il faut nous dire quoi ? Que la manière dont on va manger maintenant, si on mange, qu'est-ce qu'on apprend de Ravna Ahmad dans l'Akma ? Que quand il a mangé, il avait des compréhensions nouvelles parce qu'il savait manger de la bonne manière. du fait qu'il n'avait pas mangé Ravna Ahmad, c'est un tzadik, il ne mange pas pour la glutenerie, il mange pour le service divin, il mange pour avoir des forces pour connaître Hachem, pour pouvoir prendre les étincelles de Kedusha qui sont tombées dans la nourriture. Quand on parle des étincelles de sainteté, c'est des parties de Neshama, c'est des parties c'est des parties de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, des parties de pouvoir comprendre l'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand tu manges de la bonne manière, tu attrapes toutes les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées dans le règne animal, dans l'animal, que s'ils vivent cet animal-là, c'est qu'il y a bien dedans des étincelles de sainteté qui le font vivre. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans cette Torah. On a dit dans cette Torah que le monde entier a été créé pour Israël, pour la beauté, donc pour les points positifs, pour les étincelles de sainteté qui sont dans l'âme Israël, les points positifs qui sont dans l'âme Israël que l'Akadosh Baruch Hu prend plaisir de voir les points positifs qui sont dans l'âme Israël. Donc tout le monde entier il renferme en réalité à l'intérieur de lui des étincelles de sainteté qui appartiennent au âme Israël et qui vont vitaliser toutes les choses qu'il y a dans ce monde et même les animaux ils vont être vitalisés par des étincelles qui appartiennent à Israël et qu'Israël maintenant en allant servir Hachem dans la manière dont il va manger, il va pouvoir récupérer ces étincelles-là et mieux comprendre encore Hachem, mieux percevoir Hachem, mieux percevoir la lumière du Tzadik. D'accord ? Et donc comme il n'avait pas encore mangé les cachets-routes, il n'avait pas récupéré encore les étincelles de sainteté qui étaient renfermées dans le morceau de bœuf qu'il aurait pu manger et donc il avait une compréhension qui était limitée dans sa réponse qu'il a donnée. Par contre le lendemain quand il a mangé les cachets-routes, il a mangé de la bonne manière, il a soumis comme il a dit Rabbi Nachman, la bêtise de son cerveau, il a soumis les forces du mal qui empêchait son cerveau de voir encore plus loin. Il a reçu, il a eu une élévation de son cerveau spirituel, de ses yeux intellectuels et spirituels, une élévation, une compréhension supplémentaire des étincelles de sainteté qui étaient renfermées dans la nourriture et il a pu donner une réponse encore plus profonde et plus juste le lendemain. D'accord ? Parce que lorsqu'on mange, c'est la preuve de l'agmarin, quand on mange, on soumet l'idiotie de notre cerveau et on peut élever la lumière de notre intellect pour mieux percevoir Hachem et le tzadik. Mais lorsqu'on va manger comme un gluton, une personne, elle va endommager l'autel des sacrifices. Comprenez bien que sur l'autel des sacrifices, c'est un endroit où on se rapproche avec Hachem, c'est des corbanotes où on nous rapproche d'Hachem. Tu endommages. Par ta glutonnerie, ta capacité de pouvoir, ta manière de manger, te rapprocher d'Hachem. Azaï, Yonki, Maklipot. Les forces du mal qui vont être des écrans entre nous et Hachem, entre nous et le tzadik, elles prennent des forces et elles font interférence. D'ailleurs, nous, à Kisilou, ça va mettre de l'idiotie sur nous. Un homme, il ne faut que parce qu'il y a un vent de bêtises qui est rentré en lui. C'est cette idiotie-là dont on parle de perdre la raison que la raison, c'est sentir la douceur d'Hachem, par Kachem, il est partout, Kachem, il y a une merde d'un tzadik. Personne devient plus idiot. Le terme, et ça donne des forces, si on mange comme un gluton, plus on va manger, on va endommager la merde dont on a mangé, plus on va donner des forces, les forces du mal, plus que ce qui était nécessaire. Et à ce moment-là, va se renforcer l'idiotie sur l'intellect. Donc les forces du mal vont se renforcer sur les forces du mal qu'on est à l'intérieur de nous. Mais lorsque l'on mange correctement, lorsque l'on va manger d'une bonne manière, d'une manière qui est réparée, et bien à ce moment-là, à ce moment-là, on soumet les forces du mal. Et donc revenu à ce qui est marqué dans l'agmara dans l'agmara Svakhim, page 53. On peut comprendre maintenant ce qui est marqué dans l'agmara Svakhim que le misbéar, l'endroit de l'hôtel des sacrifices qui était dans le bétamigdash, il se retrouvait, vous savez, la terre d'Israël a été partagée en fonction, l'héritage de la terre s'est fait en fonction des douze tribus. Chaque tribu, elle a eu une partie des règles israéennes qui lui appartient. Or, le bétamigdash, c'est l'endroit du misbéar. Où est-ce qu'il se trouve ? Il s'est retrouvé dans la partie de Binyamin. Et Binyamin, lui, il s'appelle Toref. Nous, on voit que Binyamin s'appelle Toref. Toref, ça veut dire dévorer. D'accord ? On voit, en fait, à la barça de Yaakov, il a dit Binyamin, c'est comme un loup qui dévore et le matin, il mangera jusqu'à, etc. Donc, on voit que Binyamin, qui est l'endroit où il y a le bétamigdash, l'endroit où il y a le misbéar, Binyamin va représenter le misbéar, et bien, ici, c'est attribué à Binyamin la notion de Toref, de dévorer. Donc, on comprend bien ce que ça veut dire maintenant que le misbéar, que le misbéar, il se retrouve dans l'endroit de Binyamin qui a la notion de manger. C'est-à-dire que comment tu vas manger ? Et bien, comme ça, tu vas, soit te faire manger après par les forces du mal, ou toi, toi, manger les forces du mal. Soit tu vas être comme Binyamin qui est un lion qui dévore, tu vas pouvoir dévorer par ta manière de manger correctement comme le misbéar, tu vas pouvoir dévorer les forces du mal et les empêcher de prendre le dessus sur toi. Au soir, si tu ne manges pas de la bonne manière, si tu ne sais pas réparer le misbéar comme il faut, c'est les forces du mal qui, elles, elles vont prendre le dessus et qui vont nous dévorer qu'elles vont prendre le dessus sur nous. Zébé Hénat, Zébé Hénat, Teref, Nathan, Liréav, Rabbonneu continue de nous expliquer que Mamache, la manière de manger, elle est liée à la crainte du ciel. Comme je l'ai dit, ailleurs, Rabbonneu dit que Mamache, quand tu manges, tu peux recevoir une crainte du ciel supplémentaire ou le contraire que tu nous en préserve. Comment tu vois ça ? C'est marqué dans le Téhérim 111, Teref, Nathan, Liréav, Teref, c'est la notion de manger, de dévorer. Nathan, Liréav, il a donné à ceux qui le craignent. Hachem, il donne de la nourriture. Le sens simple, c'est qu'Hachem, ici, Teref, il a donné à manger. Teref, c'est soit dévorer, soit la nourriture. Il a donné à manger à ceux qui le craignent. Quand il va craindre Hachem, plus sa nourriture, sa subsistance, elle va lui parvenir facilement. Donc, il va avoir à manger facilement. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici ? C'est que le mot Teref, le mot Teref qui veut dire manger ou nourriture, eh bien, ça représente la manière dont une personne va manger de la bonne manière avec des bonnes attentions. Grâce à ça, une personne va pouvoir engloutir et dévorer les forces du mal. Elle va pouvoir prendre le dessus sur les forces du mal et l'idiotique qui voudrait prendre le dessus sur son intellect. Et à ce moment-là, il va recevoir de la crainte du ciel. Il va recevoir encore plus de crainte de la Kadoj Mokhu, encore plus de crainte par le fait que la lumière, rappelez-vous ce que personne l'a dit, que la manière dont on va manger, ça va mettre un voile sur la lumière du tzadik ou pas mettre un voile sur la lumière du tzadik. Or, le tzadik, c'est lui qui nous dévoile l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Donc, si tu dévoiles le tzadik, tu reçois de la crainte d'Hachem, tu reçois de l'amour d'Hachem. C'est ce qui se passe quand on mange. Quand on mange, on peut recevoir et nous dire, Abin Arman, encore plus de crainte d'Hachem ça va dépendre de comment on va manger. Ça va l'aider. Mais si on endommage l'hôtel des sacrifices, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne mange pas de la bonne manière. À cause de ça, on va donner de la force à l'idiotie spirituelle, aux forces du mal de pouvoir mettre des écrans sur notre intellect. Et là, le mot qui veut dire dévorer, la nourriture, que toi, en mangeant bien, tu peux dévorer les forces du mal, comme Binyamin, l'endroit du misbéar, l'endroit des sacrifices, la nourriture, il est comparé à un loup qui dévore, tu pourrais être toi comme un loup qui va dévorer les forces du mal, avoir le dessus sur eux. Si tu ne manges pas correctement, le mot Torel qui veut dire dévorer ou nourriture, ça va devenir terouf, terouf à date, un embrouillement de ta conscience divine. Ça va t'embrouiller dans ta conscience divine. Tu vas sortir fatigué de ton repas, tu vas sortir affaibli de ton repas et tu vas sortir en danger de ton repas. Tu vas être quelqu'un qui est en danger et qui est à nu. D'accord ? Chez Midgaber, Al-Dezé, Canal, Kharad HaShiram, à cause de ta manière de manger qui était endommagée, l'obscurité sur la lumière du tzadik, l'obscurité sur Akadash Burkhu, elle se renforce, l'idiotie se renforce et donc tu deviens faible, tu deviens fragile, face aux forces du mal et tu es en danger que Dieu nous en préserve. Kharad HaShiram, on continuera la lettre d'a lettre demain et on verra comment réussir à pouvoir réparer cette dimension de l'alimentation, comment faire pour pouvoir se parfaire dans cette manière de manger pour pouvoir ainsi prendre le dessus sur les forces du mal vers Hachem. et on se sera demain dans la suite. Chazak, chazak.